Elle dit, « J'ai entendu dire que les moines cherchent un abri dans beaucoup de maisons. Pourquoi ne viens-tu pas loger chez moi ? » Gautama dit, « Si elle t'invite, avec tant d'affection, tu dois aller séjourner là-bas. » Du coup, les gens disent, « Voyez, ils s'égarent. » Gautama, le Bouddha, qui voyageait sans arrêt avec un grand groupe de ses disciples, a instauré la règle selon laquelle pendant la saison de la mousson, ces deux mois et demi, vous pouvez rester au même endroit. La règle pour les sannyasis, ou les moines qui étaient avec lui, était que vous ne deviez jamais rester au même endroit pendant plus de deux jours. Normalement, les moines étaient hébergés dans beaucoup de maisons. Donc, il a instauré cette règle, pas plus de deux nuits dans la même maison, parce que ce serait une charge trop lourde pour l'hôte. Ils hébergent dix personnes. Vous ne restez pas là pendant un mois. Deux jours. Ça aurait dû être un jour. Deux parce que vous êtes arrivés après avoir parcouru une longue distance. Un peu de temps pour récupérer. Mais pendant la saison de la mousson, il dit, « Jusqu'à deux à deux mois et demi, vous pouvez rester au même endroit. Parce que marcher à travers les jungles de cette région pendant la saison de la mousson serait dangereux. Et beaucoup perdraient la vie. Donc, c'est une période de mousson. Ils sont restés dans une grande ville et étaient répartis dans beaucoup de maisons. Les moines sortaient chercher leur aumône auprès des gens. Ananda, ou Ananda Tirta, comme on l'appelait, qui s'avérait être le frère aîné de Gautama avant qu'il soit moine, sort en ville et il y avait une courtisane ou une prostituée. Elle lui fait l'aumône, le regarde, un beau jeune homme, grand et honnête. Elle dit, « J'ai entendu dire que les moines cherchent un abri dans beaucoup de maisons. Pourquoi ne viens-tu pas loger chez moi ? » Ananda dit, « Je n'ai pas de problème, mais je dois demander à Bouddha où je peux séjourner. » Alors, elle devient vraiment taquine. Elle dit, « Oh, tu vas aller demander à ton gourou ? Va lui demander, voyons ce qu'il dit. » Donc, Ananda apporte ce qu'il avait recueilli pendant la journée. Gautama était assis, il vient le placer à ses pieds et chacun est censé trouver de la nourriture et un abri, peu importe où il va. Ananda demande, « Comme ça, cette dame m'invite, puis-je séjourner là-bas ? » Gautama dit, « Si elle t'invite avec beaucoup d'affection, tu dois aller séjourner là-bas. » Les habitants de la ville qui étaient assis là, ils disent, « Quoi ? » « Un moine qui va séjourner dans la maison d'une prostituée ? » Ça y est. Ce processus spirituel est corrompu. Gautama les regarde et leur dit, « Pourquoi êtes-vous si inquiet ? » La dame l'invite, « Laissez-le y aller, où est le problème ? » Ils se lèvent tous et commencent à crier. Il dit, « Attendez. Je suis sur cette voie parce que je vois que c'est la manière la plus puissante de vivre. Et maintenant vous me dites que ces manières sont plus puissantes que les miennes ? » Si c'est la vérité, moi aussi, je vais aller la rejoindre. Je suis là parce que je vois que c'est la plus précieuse et la plus puissante manière d'exister. Si vous pensez que ces manières sont meilleures que les miennes, moi aussi, je devrais aller la rejoindre parce que, si vous êtes un vrai chercheur, c'est comme ça que ça devrait être. Si vous trouvez quelque chose de beaucoup plus élevé, vous foncez. Alors les gens se sont mis à crier et bien sûr, beaucoup d'entre eux sont partis. Alors Ananda est partie séjourner avec elle. C'est la période de la mousson et à cause des pluies, il fait froid. Le moine porte un vêtement fin. Donc, elle lui donne un beau châle en soie. Il se couvre. Alors les gens disent, « Voyez, il s'égare. » Elle prépare un bon repas et lui donne, il mange. Puis dans la soirée, elle danse pour lui. Il est assis, la regarde très attentivement avec la plus grande attention. Puis quand ils ont entendu la musique, ça y est, c'est fini. Puis ça a continué. Quand le moment est arrivé, quand les pluies ont cessé, quand il a été l'heure de partir, Ananda est revenue chez Gautama avec une femme moine. Donc, la puissance d'être sur le chemin de la vérité a été présente, mais a été bien des fois à son pic, mais n'a jamais été généralisée. Je vois cela aujourd'hui du fait de notre capacité à communiquer, du fait des outils de la technologie. L'aspiration naturelle, l'aspiration innée chez un être humain à trouver la vérité, ce n'est pas une chose qui a été enseignée. Ce n'est pas quelque chose qui a été enseigné aux gens que vous devez chercher la vérité. C'est naturel pour l'intelligence humaine de chercher ce qui est le plus élevé. Si on vous donne le choix à tout être humain, le choix d'être ici ou là, il va toujours dire « Je veux être là ». Là, maintenant, il est peut-être coincé ici, mais l'aspiration est d'aller vers ce qui est le plus élevé. C'est juste qu'on doit lui montrer qu'il y a des choses plus fortes que de se saouler, il y a des choses plus fortes que les drogues, il y a des choses plus fortes que d'être pris dans des cirques sociaux. Il y a des choses plus fortes que d'être meilleur que quelqu'un d'autre. On a juste à lui montrer, on doit lui faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort. Depuis toujours, beaucoup de sages, saints, yogis, gourous ont fait cela. Mais comme je l'ai dit, c'était des personnes douces, ils n'avaient pas une voix comme la mienne. Ils n'avaient pas de micro-phone. Ils n'avaient pas d'outils grâce auxquels ils pouvaient parler à quelqu'un là-bas. Ils pouvaient seulement parler aux personnes ici. Malgré cela, ils ont fait des choses formidables. Pour leur époque, beaucoup d'entre eux ont fait des choses formidables par pure grâce et énergie. Des millions de personnes autour d'eux, ils les ont transformées. Des millions de personnes autour d'eux, ils les ont mis sur le chemin de la vérité, sur la puissance de la vérité. Mais l'heure est venue où notre capacité à communiquer est telle que l'on peut faire passer la vérité sous chaque porte. On peut faire en sorte que la vérité frappe au mental et au cœur de tout le monde. Cela n'a jamais été possible auparavant. la technologie nous a fait arriver là. Je sens que c'est la meilleure des époques pour généraliser la vérité, pour faire du fait d'être vrai, d'aspirer à la vérité, de chercher la vérité, la force principale sur cette planète parce qu'on a des outils que personne n'a jamais eus.